Bonjour, moi c'est Malvinia Atmani, j'ai 25 ans. J'ai fait ma formation au sein de chez Totem Formations depuis deux ans pour mon Master RMK qui déroule en deux ans. Avant tout ça, j'ai fait un BTS GUC, gestionnaire d'unité commerciale. Ensuite, j'ai fait une licence RDC, responsable de développement commercial, qui était aussi en alternance. Ces deux formations, je les ai faites dans le domaine du mariage et pour mon Master, j'ai décidé de changer de secteur et je suis passée chez DB Schenker, donc une entreprise de transport et logistique qui est basée au E et qui propose donc des solutions de services à des entreprises professionnelles, que ce soit national ou à l'international. Je suis donc commerciale en alternance. Déjà, j'ai un portefeuille qui m'a été donné cette année, un portefeuille des clients qui effectuent moins de 1500 euros de transport par mois. Donc mon but, c'est la prospection. Déjà, je fais ma mission, donc je prospecte. Mes clients, une fois que je les ai prospectés, forcément, je leur fais des propositions commerciales à travers des devis, des éditions tarifaires, on fait l'ouverture du compte. Voilà, plusieurs démarches administratives. Je vais aussi en rendez-vous leur faire la présentation de l'entreprise et aussi leur présenter l'offre. Et pour les clients, ceux qui sont clients au sein de l'agence, il y a toute une partie fidélisation, propositions de nouveaux services, notamment tout ce qui est digital, à travers des outils et de nombreuses modernisations qu'on apporte au fur et à mesure des années. J'ai choisi l'alternance déjà pour plusieurs choses. À la suite de mon bac, j'ai pris une année sabbatique et je me suis dit voilà, je vais tester différents postes. Et à la suite de ça, je me suis dit voilà, il va falloir que je trouve une formation, il va falloir que je trouve un métier qui me plaît. Et du coup, je me suis dit voilà, je vais tester l'alternance. Pourquoi ? Parce que ça allie la théorie à travers les cours, le partage avec les formateurs qui nous apportent leur savoir, leurs compétences à travers différents échanges, mais aussi le monde de l'entreprise qui, moi, me permet d'apporter des connaissances. Et ça permet d'avoir des échanges qui sont très riches. Au final, avec l'alternance, je me rends compte que par rapport à des étudiants qui sont en initiale, j'ai développé des compétences, des savoirs que non pas forcément avec une formation initiale. Et puis surtout, c'est le fait d'avoir son indépendance, d'acquérir une certaine maturité. Et l'alternance, je trouve que c'est très enrichissant. Et ça permet aussi aux élèves et aux étudiants surtout de pouvoir d'un seul coup de passer du statut de jeune adulte à adulte indépendant et qui va savoir mener sa petite barre, montrer qu'il va pouvoir accomplir certains projets de sa vie. Alors moi, j'ai goûté à différents formats d'alternance. Lors de mon BTS, j'étais une semaine par mois à l'école et le reste en entreprise. Pour la licence, c'était de même. Et pour le master, je suis sur un format d'une semaine de cours toutes les deux semaines, les deux semaines en entreprise. La première année a été très intense. On a mené, on a eu un séminaire d'urgence qui a été enrichissant. On a créé un escape game. On a passé un audit sur une entreprise Blablacar. On a eu de nombreux partiels. Le fait d'avoir choisi le master de manager de projet innovant, c'est quelque chose qui est à la fois enrichissant, mais aussi ça apporte en maturité parce que du coup, on a affaire à des formateurs qui nous poussent à la protection, qui nous poussent à l'innovation et qui nous poussent tout le temps à aller au-delà et à voir encore plus loin. Je sais que ma première année, on m'a dit qu'il fallait que je prenne plus de recul. C'est quelque chose que j'ai écouté et que j'essaie de mettre en application aujourd'hui. Il faut être curieux. Il faut savoir s'impliquer, avoir une certaine autonomie, mais surtout être organisé. On a beaucoup de projets. On fonctionne souvent en mode projet dans nos cours. Généralement, ça se passe théorie et à la fin, une étude de cas avec un projet dans lequel on va mettre en pratique les connaissances qu'on a découvertes. Et donc, ça fait qu'on a plusieurs dossiers à rendre, que ce soit dans les spécialisations. Il y a deux spécialisants. Il y a ingénierie d'affaires et une spécialisation digitale. Moi, j'ai pris la spécialisation ingénierie d'affaires. J'ai eu plusieurs petits dossiers à rendre. où on va sur une innovation du management, une nouvelle relation client. On a des cours de business model, comment innover le business model. Plein de petites choses qui, au final, si demain je souhaite créer mon entreprise, je saurais avoir l'œil qui me dit, là, il y a une amélioration. Grâce au savoir des formateurs, aux connaissances qu'ils nous transmettent. Mais aussi grâce à ce recul qu'ils m'ont enseigné et à savoir prendre de la hauteur pour cette formation. La seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous rejoignez Totem Formation, que vous deveniez un totemien ou une totemienne, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à Totem, la formation as-vie a vraiment son à l'heure. Ça fait déjà un an et demi que je suis chez Totem. J'ai pas vu mon année passer. Chez Totem, c'est de la bonne humeur, c'est une bonne ambiance, c'est un état d'esprit. Et franchement, rejoindre Totem Formation et faire partie maintenant des totemien et des totemiennes, ça a été franchement une expérience enrichissante que chouette à tout le monde. Et si vous rejoignez Totem, bienvenue chez Totem.